salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais répondre à la question peut-on être vegan et devenir musclé alors être vegan c'est comme végétarien mais on ne mange pas également des oeufs ni de laitage déjà végétarien c'était sans viande ni poisson et bien là non pas d'oeufs ni de fromage ce que je peux vous dire c'est que je ne connais personne qui est devenu musclé en étant vegan depuis ses débuts par contre je connais beaucoup de personnes qui ont construit leur masse musculaire qui ont progressé en ayant une alimentation ordinaire on peut dire en langue de la viande du poisson etc et qui sont ensuite devenu vegan et qui donc entretiennent en quelque sorte leur masse musculaire c'est un peu le même cas que ceux qui qui conseille de s'entraîner à la sensation et lorsqu'on analyse leur performance passée on se rend compte en fait qu'ils étaient super forts avant qu'ils ont acquis 95% de leur physique grâce à ça et maintenant ils conseillent les sensations avant tout en oubliant ce qui s'est passé auparavant c'est pourquoi le véganisme n'est sans doute pas l'idéal pour progresser en musculation et devenir plus musclé c'est assez simple à comprendre la plupart des aliments qui contiennent des protéines lorsqu'on est vegan contiennent également beaucoup de glucides c'est pourquoi il est compliqué d'avoir une diététique vraiment adaptée à la prise de muscles en ayant les quantités de protéines dont on a besoin même si elles sont souvent surévaluées on a toutefois besoin d'environ 1,6 à 2 grammes par kg de poids de corps pour maximiser ses efforts à la salle et progresser en musculation et quand on est vegan et bien on a du mal à atteindre ce ratio et on consomme on surconsomme des glucides qu'on n'aurait peut-être pas forcément besoin c'est pourquoi le véganisme voilà n'est pas l'idéal lorsqu'on est un pratiquant de musculation et qu'on désire progresser le tout étant encore une fois d'agir en connaissance de cause et de ne pas être pris au dépourvu par rapport à ce qu'on fait et de s'étonner après de ne pas avoir les résultats qu'on aurait pu avoir en faisant autrement voilà pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires sous la vidéo n'hésitez pas également à me suivre pour suivre tout mon périple au canada sur instagram je mets pas mal de photos sur mon instastory et enfin vous pouvez obtenir mon ebook gratuit avec également un lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés en plus de recevoir mes conseils en avant première on se retrouve donc maintenant demain pour une nouvelle vidéo salut